Musique Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Auxilia. Aujourd'hui, le 14 septembre 2020, Allo Rich, fête ses 10 ans. Pour cette raison, je vous propose de revenir sur ce jeu, aimé par certains comme détesté par d'autres. Mais aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 5 points que j'aime particulièrement dans ce jeu. Je tiens à préciser que tous ces points sont entièrement subjectifs. N'hésitez pas à proposer les vôtres en commentaire. Nous sommes à l'E3 2010, nous voyons les premières images de gameplay officiel de Allo Rich. Et nous avons droit aux premières minutes de la mission Longue Nuit de Réconfort. Nous débutons sur une plage aux couleurs terne et avançons vers un bâtiment de l'UNSC. Sur notre route décovenante, après les avoir passés, nous pénétrons dans le bâtiment et assistons au premier assassinat sur un Allo. Et ce n'était pas fini. Quelques instants plus tard, nous montons à bord d'un sabre pour poursuivre le combat dans l'espace. Je me rappelle des réactions euphoriques des gens à cette période. Et je n'avais moi-même qu'une hâte à cet instant, pouvoir y jouer. Musique Musique Lancé sur Allo 3 ODST, j'ai véritablement apprécié le mode Baptême du Feu sur Allo Rich. La personnalisation du mode permettait de faire tout ce que l'on souhaitait ou presque. Mine d'or pour capturer des scènes d'action ciblées pour des machinimas ou courts-métrages pour les moins initiés au terme. C'était aussi tellement fun en fin de soirée, fatigué avec la flemme d'aller se coucher, de mettre un Baptême du Feu, invulnérable, canon combustible et juste éliminer les grenières qui passent devant nous. Allez, avouez, je ne suis pas le seul à avoir perdu des heures de sommeil allongées dans mon canapé de cette façon. Musique Musique Un point qui a fait crier beaucoup de monde, Allo 2 ou Allo 3, nous avait habitué à un système d'égalité totale entre les joueurs. Et Allo Rich est venu briser cela. Oui et non. Tout le monde commençait avec la même arme, hormis dans les modes de jeu bien spécifiques. Mais chaque atout donnait une âme à chaque combat, à chaque duel. Tout pouvait arriver à tout moment et chaque partie était vraiment unique. C'est véritablement une pensée que j'avais et que je garde encore aujourd'hui. Grâce à ses paquetages qui modifient légèrement le gameplay, Allo Rich a pour moi le meilleur multijoueur. Bien sûr, nous parlerons de la carapace qui est quasiment unanimement détestée par les joueurs. Son seul défaut pour moi est sa longévité. Si cette dernière ne durait qu'un battement de cils, elle renverrait une image de skill sur celui qui aurait osé affronter le Ghost ou qui aurait paré une roquette ou un tir de sniper en l'activant pile au bon moment. Musique Avant toute chose, il faut partir du principe que je n'aime pas John 117. Oui, le Master Chief m'insupporte. Je ne lui trouve des qualités que dans les livres, mais Bungie ne m'a jamais rien donné pour que je puisse l'apprécier. C'est un avis personnel, je me répète encore. Et pour moi, la Noble Team a tout de suite fait mouche. John n'était pas là. Il y avait de nouveaux personnages à découvrir, de nouveaux Spartans, et c'était la première fois dans un jeu où nous en découvrions de nouveaux. Je me suis attaché à bon nombre de personnages de la Noble Team, comme Carter, qui est un chef subtil, George, un étonnant sentimental, ou encore Emile, personnage totalement sous-exploité, mais qui aurait pu avoir un très large potentiel au vu de son caractère borderline et de son histoire. Cat et June sont bien mignons, mais ils ne font que remplir une fonction à mes yeux. Et quant à Six, son personnage n'a tellement pas été exploité qu'il est transparent. Il y a à prendre et à laisser dans cette Noble Team, mais au moins, il n'y a pas le Major. Nous arrivons en fin de jeu. Dernière mission jouable, Six a attrapé la fille de Cortana et part avec Emile et Carter en Pélican. Je trouve cette scène forte. Cortana est montrée comme un flambeau d'espoir dans une tempête. Les Spartans ont bien compris leur mission et feront tout pour l'amener à terme. Le dialogue de Carter et Six résonne encore en moi et me donne des frissons. Dans cette cinématique, je ressens tout le poids de la guerre passée et futur sur les Hallos. Nous sommes à un point d'ancrage et si je ne devais choisir qu'une cinématique qui pourrait représenter Hallos, ce serait celle-ci. Je trouve deux choses dommageables à la suite de ça. Le retour in-game est brutal et nous met une claque dans le mauvais sens. Puis la cinématique suivante où Carter se sacrifie véritablement. Pour moi, il aurait dû mourir à la fin de la cinématique d'introduction marquant avec force ce qu'était un Spartan. Allez, un petit bonus ! Allo Rich est très certainement le meilleur Allo pour les créateurs. Avec son mode cinéma pouvant aller en multijoueur comme en campagne, d'autant plus où Six porte notre armure, c'est une sensation d'immersion unique que nous n'avons jamais vue ailleurs dans un Allo. Le baptême du feu, la campagne, les maps et son mode forge révolutionnaire pour l'époque. La possibilité de prendre des élites ou l'infinité d'armures spartanes. Ce n'est pas pour rien que la période autour de Allo Rich fut la plus chargée en création de la communauté. En France, nous avons comptabilisé plus de 300 vidéos machinima et montages centrées sur Allo. Et je ne vous parle pas des let's play et autres parties commentées qui sortaient à foison. Allo Rich m'a clairement fait vivre des choses fortes, que ce soit in-game ou grâce à la communauté. Voilà, ce sont mes points préférés sur Allo Rich qui fête ses 10 ans le 14 septembre 2020. Comme dit au début de la vidéo, n'hésitez surtout pas à commenter, donner vos avis et retrouver la communauté sur le Discord Allo.fr ou sur le groupe Facebook pour échanger en attendant la sortie de Allo Infinite. Tous les liens sont bien évidemment en description. On se retrouve très bientôt, salut à tous, vive Allo ! Sous-titrage ST' 501